Bienvenue à tous dans la station 7, The Tube, dont l'objectif est l'analyse ainsi que la compréhension de Lost. Aujourd'hui, ça fait 9 ans que Lost s'est terminé, alors pour fêter ça, gros dossier sur la chaîne. La dernière fois, nous avons vu que le projet d'Armas était installé sur l'île pour changer les facteurs fondamentaux de l'équation de Valenzetti, à savoir 4815162342. Diverses stations ont donc été construites pour aider les scientifiques dans leurs recherches. Des stations que l'on va diviser en trois groupes. Les six stations numérotées, qui effectuent des travaux importants en lien avec les propriétés uniques de l'île. Les quatre stations sans numéros, apportant de l'aide aux membres du projet. Et enfin, les stations hypothétiques. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer aux six principales. Quel est l'intérêt de ces stations ? Qui faisaient les membres du projet d'Armas ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce huitième épisode de Station 7. Parlons donc des six stations numérotées. Il s'agit des stations dont les scientifiques ont besoin d'un film d'orientation pour comprendre leur objectif. Ainsi, la première station découverte par nos survivants est celle du cygne. Mais quand Locke regarde son film d'orientation, on y voit que cette station est la troisième sur six. Si c'est clair pour tout le monde, eh bien c'est parti. La première station se trouve sur une petite île à trois kilomètres de l'île principale. Il s'agit d'un complexe disséminé partout sur cette petite île destinée à l'étude zoologique. Nous la voyons la première fois dans A Tale of Two Cities, premier épisode de la saison 3 dans lequel Jack, Kate et Sawyer sont enfermés. Nous ne voyons son film d'orientation qu'à la toute fin de l'intrigue dans The New Man in Charge, épilogue de la série dans lequel Hurley et Ben le font visionner à deux membres du projet d'Armas. On apprend durant la troisième saison que cette station servait à observer et à réaliser des expériences sur des dauphins, des requins ainsi que des ours polaires. Ceci explique au passage pourquoi nous voyons un requin avec le logo d'Armas lors de la saison 2 et pourquoi il y a des ours polaires sur l'île. Il existe une salle d'études avec un aquarium, une salle médicale, une armurerie, des cages, des vestiaires, une carrière de pierre ainsi que des bureaux. Certains survivants retourneront sur cette petite île en saison 6, découvrant alors d'autres bureaux ainsi qu'une infirmerie. Mais le plus iconique sur l'hydre est bien sûr ce bâtiment, renfermant la salle 23. Utilisé par l'initiative d'Armas pour interroger leurs ennemis et leur effacer les souvenirs de cet interrogatoire, plusieurs personnages y seront enfermés au cours de l'histoire, dont Carl en saison 3, Walt dans The Missing Pieces ainsi que Jean et Desmond pendant la saison 6. L'hydre a été construite durant les années 70 et a donc comme premier objectif de faire des tests sur des animaux. On sait par exemple que les cages ont été pensées pour tester l'intelligence des ours polaires et leur adaptation dans un nouveau climat extrême, comme on le voit sur la carte du bunker. Savoir s'ils arrivaient à avoir à manger sans se faire électrocuter pour la cage de Sawyer et savoir s'ils comprenaient qu'ils pouvaient s'enfuir pour la cage de Kate. Dans l'épisode Some Like It Hot de la saison 5, Pierre Chang estime que les expériences menées sur l'hydre sont ridicules et menace Hurley d'aller la rejoindre et de devoir peser des crottes d'ours polaires. L'intérêt de cette station est donc partagé chez les membres du projet d'Armas. Elle existe pour faire différentes expériences sur des animaux sauvages ou pour interroger les populations indigènes de l'île principale. Et cette deuxième fonction est en lien avec la deuxième station. Retournons sur l'île principale. Au nord de celle-ci se trouve la deuxième station numérotée, la Flèche. Nous la voyons la première fois dans Everybody Hates You Go, épisode de la saison 2 dans lequel Anna Lucia, Libby et Echo y amène Sawyer, Gene et Michael. Ce sont les survivants de la queue de l'avion qui l'ont découverte, 27 jours après le crash. Nous ne voyons qu'un fragment de son film d'orientation dans l'épisode Because You Left, premier épisode de la saison 5. En effet, nous assistons en flashback au tournage de la vidéo, tournage interrompu nous laissant donc qu'avec une portion du film. La station de la Flèche est la première à avoir été construite et a comme but le développement de stratégies défensives face aux populations indigènes de l'île et la collecte d'informations sur leur peuple. Progressivement, la station deviendra aussi un lieu de stockage d'équipements militaires. La Flèche est un ensemble de pièces connectées sous la terre dans un bunker dont l'entrée se situe en bas d'une colline. Quand la station est trouvée par les survivants du crash, elle semble être abandonnée, bien que l'électricité y fonctionne encore. On apprendra plus tard dans la série que les autres ont exterminé tous les membres du projet Dharma dans ce qu'ils appellent la purge en 1987. Il semble donc évident que la station soit abandonnée depuis cet événement. On notera aussi que Horace y travaillait et que l'on voit sur sa veste qu'il était mathématicien. On peut alors se demander pourquoi un mathématicien serait affecté à la Flèche et suggérer que, comme pour les stations du cygne, de la flamme et de l'orchidée que nous allons voir, il existe un sous-sol qui renfermerait la réelle utilisation de la station. Comme autre hypothèse, on peut suggérer que l'œil de verre se trouvant à l'intérieur appartenait à Miraïl et que le nom de la station a été choisi par rapport aux armes des indigènes. Le Cing, la station la plus emblématique de la série, que nos survivants appellent aussi le bunker ou bien la trappe. On y passe la grande majorité du temps dans la deuxième saison et on y voit même sa création lors de la saison 5, ce qui en fait la station dont nous avons le plus d'informations. Loc et Boone la découvrent en milieu de saison 1, mais nos héros n'arriveront à l'ouvrir que lors du 25ème épisode. Son film d'orientation, quant à lui, nous sera présenté la première fois dans l'épisode Orientation de la saison 2. 6 épisodes plus tard, Echo amènera une partie manquante qui se trouvait dans la station de la flèche. Et avec Loc, ils pourront enfin voir le film dans sa version complète. Le Cing devait être à l'origine un laboratoire, où les scientifiques pouvaient travailler pour comprendre les fluctuations électromagnétiques uniques émanant de ce secteur de l'île. La station a été pensée par Radzinski en 1971 et pendant sa construction. Un ouvrier meurt à cause de ces plombages qui sont attirés par la force électromagnétique et lui transpercent le crâne. La Dharma Initiative, malgré cette énergie instable, continue de forer jusqu'en 1977, ce qui provoquera l'incident. Percée d'une importante poche électromagnétique de l'île. Le projet d'Arma construit alors un épais mur entourant la zone pour contenir la fuite de cette énergie. Et la station sera construite dessus. Malheureusement, toutes les 108 minutes, l'énergie redevient instable et un protocole est créé. Il faut entrer 4815162342 dans un ordinateur afin de décharger la charge électromagnétique qui augmente sans cesse. On sait que deux personnes devaient s'occuper de l'ordinateur dans cette station et que cette équipe est remplacée au bout de 540 jours. Après quoi, des remplaçants devaient arriver pour remplacer les habitants précédents. La première équipe fut composée de Radzinski ainsi que de Kelvin mais ils ne seront jamais remplacés à cause de la purge. La station du cygne est composée de la salle de l'ordinateur mais aussi d'un garde-manger, d'une cuisine, d'une bibliothèque, de douche, d'une armurerie, de lit. Le nécessaire pour que des personnes puissent y vivre durant 540 jours. On sait aussi que de la nourriture est larguée de temps en temps, à proximité de la trappe, de la nourriture envoyée par Hector et Glenn de l'entrepôt d'Arma situé à Guam. Des portes anti-souffle peuvent descendre et, quand cela se produit, des lampes ultraviolettes s'allument, faisant ainsi apparaître une carte des stations peinte par Radzinski. Dès ce monde arrive au cygne en 2001 et le 22 septembre 2004, il tape les chiffres dans l'ordinateur avec beaucoup de retard. Ce qui fait que l'énergie électromagnétique fait cracher le vol 815 qui passait par là. Quelques semaines plus tard, Desmond décide d'activer le système de sécurité du cygne et fait imploser la station. Ce qui fait que, durant quelques instants, l'île est visible par le reste du monde. La personne qui active l'autodestruction du cygne et qui libère enfin toute l'énergie de cette poche est censée mourir en tournant la clé. Mais ce n'est pas le cas de Desmond et si cela vous intéresse, je peux faire une vidéo sur son personnage. Bref, le cygne est une station qui n'aurait jamais dû exister comme telle. Elle aurait dû être un espace où des scientifiques pouvaient travailler sur l'énergie de l'île. C'est comme ça que l'avait pensé Radzinski, qui finira par se suicider dans sa création, devenue une prison dans laquelle personne n'allait venir le remplacer. Mais avant ça, Radzinski travaillait dans la station numéro 4. La flamme est la seule station dont nous n'avons pas vu le film d'orientation. Cependant, nous savons qu'elle est la station numéro 4 grâce à la carte de Radzinski sur les portes anti-souffle du cygne. La première fois que nous la voyons, c'est dans l'épisode Enter 77, au milieu de la saison 3. Kate, Locke et Saïd y rencontrent Mirail, qui s'occupe des communications avec le monde extérieur. C'est en effet ce à quoi sert la flamme. Une station dans laquelle on peut communiquer avec le reste de la planète grâce à une antenne satellite installée sur son toit. La flamme est une maison construite dans une ferme. Le bâtiment est composé d'un espace de vie, d'une salle d'ordinateur et d'un sous-sol. L'ordinateur permet de communiquer avec d'autres stations, d'accéder au sonar ou de se ravitailler en nourriture. Il permet aussi d'activer le C4, déposé dans le sous-sol pour détruire la station, au cas où des indigènes y soient entrés. Il y a aussi des moniteurs sur lesquels on peut voir la télévision et être au courant de ce qu'il se passe dans le reste du monde. Le sous-sol sert quant à lui de stockage pour les tenues d'Arma ainsi que des dossiers de différents projets. Dans les années 70, cette station est habitée par Radzinski qui est donc en charge des communications entre les différents projets de la Dharma Initiative. Que ce soit des membres en poste sur l'île, dans d'autres stations ou bien en dehors de l'île. C'est dans la flamme que Radzinski va concevoir la station du Cygne avant de s'y installer. Étant donné que cette station possède un numéro, on peut penser qu'elle devait à l'origine avoir un but plus scientifique que les communications. Peut-être est-ce ici que les grandes têtes du projet se réunissaient afin de construire de nouvelles stations. Ce qui expliquerait pourquoi Radzinski travaillait sur le Cygne dans la flamme. Ceci expliquerait aussi pourquoi tous les projets sont stockés dans le sous-sol de la flamme. On peut aussi penser que, puisque cette station peut communiquer avec les autres, que c'est ici que Walt a communiqué avec son père lors de la deuxième saison. Pour finir, petite anecdote. Il y a sur un mur de la flamme un poster de la gymnaste Nadia Comaneci qui, en 1967, a rejoint un club de gym appelé La Flamme. Dans l'épisode Question Mark de la saison 2, Locke et Echo découvrent la cinquième station, La Perle. Ils y visionnent son film d'orientation qui nous apprend que l'objectif de La Perle est d'observer et de noter tout ce qu'il se passe dans la station du Cygne. Car l'équipe en poste là-bas est en réalité l'objet d'un test. Les membres de La Perle devaient inscrire toutes leurs observations et les envoyer dans un tube qui, selon le film d'orientation, serait envoyé directement au chef du projet d'Arma. Dans le final de cette saison, Jack, Kate, Sawyer, Hurley et Michael tombent sur la décharge de tube et nous comprenons qu'en réalité, l'expérience psychologique n'avait pas comme sujet les membres du Cygne, mais bel et bien ceux de La Perle, puisque leur renseignement n'était en fait pas important. Cependant, cette station a été construite avant le Cygne, ce qui soulève là un bien grand mystère de Lost. A quoi servait donc La Perle originellement ? Nous ne le savons pas. On sait qu'un technicien, Mike, y travaillait quand Ben est arrivé sur l'île et donc bien avant la construction du bunker. Dans tous les cas, on peut penser que son utilisation première s'est stoppée quand le Cygne a été construit, que les chefs du projet d'Arma l'ont alors utilisé pour faire croire que ce qu'il s'y passait n'était qu'une expérience psychologique, afin que personne ne sache que ce qu'il se passe dans le Cygne est extrêmement dangereux, pour ne pas inquiéter ou stopper l'intégralité du projet. Ceci est appuyé par le fait que les autres ne savent pas vraiment à quoi sert le Cygne et qu'ils n'ont jamais été chercher Ranzinski, Kelvin ou Desmond. Les seules infos qu'ils avaient étaient celles qu'il y avait dans La Perle, ce qui poussera même Ben à dire à Locke qu'il n'avait pas appuyé sur le bouton, que tout ceci n'était qu'une blague. La station n'est composée que de deux pièces. La pièce d'observation, dotée de neuf écrans de surveillance, et de deux sièges, ainsi que des toilettes. Dans la troisième saison, on voit que La Perle est reliée à la flamme, ce qui pourrait suggérer que l'utilisation première de cette station était en lien avec la station de communication, à moins que celle-ci, comme nous l'avons dit précédemment, avait une autre utilité, elle aussi. L'objectif de La Perle est donc sujet à débat, et est la station numérotée la plus mystérieuse quant à sa création. Mais la sixième station est, elle, celle qui a le plus réussi au projet d'Arma, celle qui, si la purge n'avait pas eu lieu, aurait permis aux équipes y travaillant d'enfin comprendre l'île. Et pourquoi pas changer enfin les facteurs fondamentaux de l'équation de Valenzetti. La station de l'Orchidée a été construite à proximité d'une importante poche d'énergie électromagnétique, tout comme la station du Cygne. Mais contrairement au Cygne, il n'y a pas eu d'incident à l'Orchidée. Elle apparaît dans le final de la quatrième saison, dans lequel Locke visionnera son film d'orientation. Cependant, les fans de la série avaient déjà pu le voir, puisque ce sixième film d'orientation avait été utilisé comme teaser de la saison 4 à la Comic-Con. Il y a des siècles, une ancienne civilisation arrivée sur l'île a creusé des puits un peu partout pour comprendre d'où venait son énergie. Au fond de l'un de ces puits, une roue sera créée, permettant d'utiliser cette puissante lumière. Et au passage, si la roue vous intéresse, j'ai fait une vidéo à son sujet. C'est à ce puits que dans les années 70, la Dharma Initiative va créer la station de l'Orchidée pour y étudier cette énergie exotique et y tester le voyage dans le temps. Une fois l'ascenseur arrivé en bas, on trouve un couloir avec des pièces ainsi qu'une grande zone contenant des bureaux, un équipement électronique, des cages à lapins, une télévision, mais aussi et surtout, une pièce de forme ovale appelée la cabine où il est indiqué que des expériences sur l'espace-temps sont menées. On savait dans le film d'orientation de l'Hydra, la première station, que les ours polaires étaient utilisés pour pousser la roue à l'Orchidée. Mais on apprend aussi que, dans la cabine, ce sont des lapins que le projet d'Arma font voyager dans le temps. Il y a donc ici un lien entre l'Hydre et l'Orchidée. Les tests sur les animaux de la première station sont donc en lien avec les voyages dans le temps de la sixième. Mais la cabine explosera pour laisser place au tunnel menant à la roue dans le final de la saison 4 pour que Ben la tourne et téléporte l'île à travers l'espace et le temps. La roue provoque alors une décharge, tout comme quand le signe a implosé dans le final de la saison 2, implosion qui avait déjà fait voyager Desmond dans le temps. 20 ans. C'est le temps qu'a duré le projet d'Arma sur l'île avant de se faire exterminer par les populations indigènes de l'île, les autres. Il est fort possible que d'autres stations aient été pensées, que différents projets n'aient jamais pu voir le jour à cause de la purge. Mais au moins, nous avons ici le récapitulatif de l'objectif de chaque station numérotée. Et une prochaine fois, nous analyserons les autres, celles qui ne portent pas de numéros. Avez-vous des théories sur ces stations ? Des choses à dire, des choses à partager ? Ne vous en privez pas dans les commentaires. Joyeux anniversaire au final de Lost ! On se retrouve très bientôt car l'île n'en a pas fini. Avec vous. Sous-titrage ST' 501